Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie innovation et j'essaie de comprendre ma vie. Comment sont transformés aujourd'hui mes nouveaux tiers de confiance ? Comme vous le savez, avant on avait des tiers de confiance traditionnels, banques, assureurs, avec qui on établissait des contrats papiers. Et maintenant, avec le monde ouvert de l'Internet, on a des nouveaux tiers de confiance qui sont plus digitalisés, numérisés et qui vont peut-être mettre en place des signatures plus électroniques. Donc on va essayer de comprendre l'importance du fait que l'Internet est tellement facile qu'en quelque sorte, il est très facile de, sans le savoir, à chaque fois qu'on met en place et on installe une application, par exemple sur notre smartphone, on signe indirectement des CGU, donc des contrats généraux d'utilisation, sans pour autant vraiment les lire. Donc voilà, pour moi ce sont indirectement des nouveaux tiers de confiance, qu'on va dire digitaux. Pareil, il y a quelques années, par exemple, vous receviez de votre employeur dans le cadre de votre travail, si je prends l'exemple du travail, vous étiez rattaché à l'URSAF, vous aviez des bulletins de salaire, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui entreprennent, et par exemple, il va y avoir des personnes qui entreprennent en utilisant Internet. Donc en fait, par exemple, ils vont utiliser des plateformes communautaires pour entreprendre, comme YouTube. Et bien, indirectement, YouTube ne va pas vous fournir, et donc Google. Voilà, YouTube, c'est Google. Donc Google ne va pas vous faire des fiches de salaire détaillées, mais indirectement, quand même, Google devient votre nouveau tiers de confiance, au regard d'un complément de rémunération, potentiellement, ou voilà, au regard de votre activité. Voilà, il devient votre nouveau tiers de confiance. Donc, moi je dirais, en fait, pourquoi je fais ce sujet ? Pourquoi ? Parce qu'Internet est tellement facile à utiliser, qu'à chaque fois qu'on valide, en fait, des nouvelles conditions générales, en quelque sorte, il faut prendre conscience qu'on se lie à un nouveau tiers de confiance. On se lie à un nouveau tiers. Et qui dit tiers, dit pour un particulier, enfin pour ma part, ben, ça veut dire que j'établis une relation contractuelle avec lui, ok, mais quel risque civil et pénal, que ce soit pour lui ou pour moi, et qu'est-ce qui nous lie, et qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire et faire, quoi. Et potentiellement, combien ça va me coûter ? Est-ce que j'aurai des frais de gestion à prévoir avant, pendant et après ? Donc voilà, ces GU, ils sont de plus en plus longs. Pourquoi ? Parce que forcément, toutes ces plateformes ou toutes ces solutions digitales sur Internet, et ben, elles font appel à des avocats. Et ce sont ces avocats qui encadrent les termes du contrat. Voilà. Moi, je suis désolée, ça chante dans le voisinage. C'est très bien, tout le monde est content. C'est génial. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est faux le clos. Alors, du coup, je reviens à mon exemple et à mes tiers de confiance. Votre tiers de confiance, en fait, ça va être quoi ? Ben, par exemple, vous aviez un tiers de confiance traditionnel, c'était votre banquier. Vous avez peut-être décidé, ou vous utilisez peut-être, une plateforme en ligne, une fintech, une néobanque. Voilà. Appelez-les comme vous voulez. Une banque intégrée, etc., etc. Mais ça, ça veut dire qu'indirectement, ce tiers de confiance, même s'il est digitalisé, lui, il est très, très important, un risque majeur à gérer au niveau du tiers de confiance. Pourquoi ? Parce que vous allez placer votre argent sur Internet. Donc ça, ça veut dire que vous faites confiance à ce tiers de confiance. D'accord. Donc, vous avez signé avec lui électroniquement, il a des CGU et des CGV, conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente. Là-dedans, en fait, il y a plein, 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 plein de petites choses. C'est plus ou moins long. Voilà, au regard de la gestion des risques, lui, comment il gère les risques, mais comment, normalement, il gère les vôtres également. Donc, je dirais que là, pour le contrat, voilà, il est important, à mon sens, de lire ce type de contrat, même signé par voie électronique, sur Internet. Et pareil pour vos banques intégrées. Lisez les contrats, en fait. Je pense que c'est intéressant. Bon, parfois, c'est décourageant quand on voit la longueur. Je vous l'accorde. Alors, je vais résumer ce petit sujet, parce que le but, c'est qu'il ne soit pas trop long. Je dirais, après science ou fiction, on va peut-être aller un peu plus loin. Je vous ai dit qu'on avait des tiers de confiance traditionnels avant. La complexité de gérer nos contrats et de gérer notre risque autour des contrats et notre vie, ça se complexifie. On a le push de l'air digital et numérisé qui fait que, waouh, on a plein, plein, plein de nouveaux tiers de confiance, mais on va dire digitalisés et numérisés. Cela, parfois même, on n'en a même pas confiance quand on utilise notre smartphone. On signe des contrats sans même en prendre connaissance. Eh bien, c'est peut-être pas fini. Moi, j'ai réussi en science ou fiction. Et plus tard, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que nos tiers de confiance, dans 10, 20 ans, 30, 40, ce ne soient plus des humains, plus des solutions robotisées, des solutions, je viens de dire le truc, digitalisées, mais ce sera carrément des robots. C'est un truc de ouf. Pour moi, c'est difficile de s'imaginer comment va se mettre en place la relation contractuelle au regard du cadre réglementaire juridique plus tard dans notre futur lointain entre un humain et un robot également. Donc, la difficulté, elle n'est pas qu'aujourd'hui. La difficulté, elle va se surajouter. Et on complexifie. Et je dirais que moi, ça aiguise ma curiosité. Je trouve ça... J'ai du mal, en fait, à me représenter. Comment va s'organiser notre système juridique, notre politique, notre réglementation actuelle dans ce système ? Voilà, un système où on va intégrer, en fait, la notion de robot, d'intelligence artificielle. Est-ce que notre système, il sera prêt à accueillir ce genre de transformation ? Et à ce point, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Regardez comment ils vont se transformer. En tout cas, je trouve que ça va être passionnant. Mais en attendant, nous particuliers. Voilà, c'est beau l'avenir. Mais voilà, c'est important de gérer déjà nos risques actuellement. Et j'avais juste envie de dire, faites attention. Même si actuellement, on a une pression numérique et digitale. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on a un tel courant et un push de l'innovation qu'on est en train de transformer progressivement l'équilibre de nos tiers de confiance traditionnels plus des tiers de confiance digitaux qui sont nouveaux. Et eux, ils déferlent en offrant des opportunités, on va dire, parfois plus disruptives. Mais attention, à de grandes opportunités, ils sont souvent associés à de grands risques. Donc, il faut toujours maîtriser son risque. Moi, je dirais qu'autour de ça, quand même, il y a une opportunité première autour de ces nouveaux tiers de confiance digitaux. C'est qu'on remet le client au centre de la relation, il revient user first. Et en fait, progressivement, le but, en fait, c'est de regagner presque la confiance des tiers traditionnels en associant des tiers digitaux. Voilà. Voilà. Enfin, je pense qu'il peut y avoir un bénéfice. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on constate une défiance vis-à-vis des tiers de confiance traditionnels à qui on reprochait peut-être des coûts de gestion un peu hauts et autres. Mais quand on bascule sur des tiers de confiance plutôt digitalisés, on s'aperçoit que l'encadrement autour de la gestion des risques n'est parfois pas la même. Ce qui nous permet de comprendre que les frais de gestion liés à nos acteurs et nos tiers de confiance traditionnels s'expliquent aussi par le coût de la gestion du risque. Voilà. En règle générale, les contrats n'auront pas la même profondeur et envergure. Voilà. Bon, allez, j'abandonne, j'arrête. Allez, je vous abandonne, je vous dis à bientôt. Et voilà, si vous, vous avez des retours à nous donner sur comment vous voyez l'émergence de ces nouveaux tiers de confiance, voilà, et comparativement à ceux traditionnels, comment est-ce que votre confiance va se mettre, pardon, en place ? Voilà, est-ce que vous allez plus faire confiance à des tiers de confiance traditionnels plutôt à des tiers de confiance digitaux, etc. Moi, je dirais que c'est fonction de notre âge, en fait, notre sensibilité au risque. Et par exemple, quelqu'un qui est un digital natif ou une génération Y, quelqu'un qui a un peu l'habitude d'utiliser Internet, ne va pas voir le risque comme par exemple une personne, voilà, qui n'est pas familier avec le monde d'Internet. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, c'est notre angle de vue, c'est nos habitudes, c'est la maîtrise, en fait, de l'outil qui va aussi faire que soit on se dirige vers des tiers de confiance plutôt traditionnels, donc je reste avec mon banquier parce qu'il gère mon risque et moi, je déteste les risques, donc je sais qu'il va bien les gérer pour moi. Ou alors, je bascule sur une plateforme Internet et potentiellement, je prends l'opportunité de diminuer mes coûts de gestion. Mais attention, est-ce qu'il y a des risques associés ? De quelle nature ils en sont ? Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada